exercice numéro 3 soit f un homéomorphisme défini sur x dans y vérifier que si f est continue alors l'image réciproque de tout ouvert de y est un ouvert de x donc soit au une partie de x et f est continue f est continue si f est un ouvert de y donc l'image réciproque de f de l'image de l'ouvert est un ouvert de x d'où on peut définir l'application réciproque qui définit sur y dans x qui vient sur continue sur y on obtient f moins un moins de l'ouvert égal à f de l'ouvert c'est à dire l'image réciproque de l'image réciproque d'un ouvert égal à l'image d'un ouvert voilà l'image d'un ouvert est un ouvert alors l'image réciproque alors l'image réciproque de l'ouvert du y par une application continue est un ouvert de x est un ouvert de x et par passage ou complémentaire d'un ouvert on peut dire que l'image réciproque d'un fermé est un fermé maintenant montrons que si f l'image de o est un ouvert si et seulement si o est un ouvert donc si f l'image de o est un ouvert avec au une partie de x voilà donc supposons que f est continue alors l'image réciproque du tout ouvert du y est un ouvert de x d'après la question précédente voilà est 1 ouvert ouvert deux x concédünüz consédéra on considérons alors un fermé quand l'on note f grand s a fermé y donc l'ensemble y privé de f est un ouvert du y l'ensemble y privé de f est un ouvert de y ça c'est le complémentaire de f dont y c'est un ouvert complémentaire d'un fermé est un ouvert et le complémentaire d'un ouvert est un fermé c'est évident donc l'image réciproque de l'ouvert donc l'image réciproque de y privé de f égale à x privé de f moins 1 2 f c'est à dire le complémentaire de f moins 1 l'image réciproque c'est à dire le complémentaire de f dont y égale à la complémentaire de l'image réciproque de f dont x donc l'on sait que l'image réciproque d'un fermé est un fermé donc le complémentaire d'un fermé dont x est un ouvert du x on a déjà répondu à la question numéro 3 donc on applique exactement le même raisonnement pour résoudre la question 2 pour résoudre la question 2 ou bien par passage en complémentaire on a déjà montré que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert donc c'est clair que l'image réciproque d'un fermé est un fermé maintenant on passe à la question numéro 4 donc l'intérieur de l'image par f d'un ensemble e est égal à l'image de l'intérieur 2 et puisque f établir une correspondance entre les ouverts du x et les ouverts de y et puis f établir une correspondance entre les ouverts du x et les ouverts du y et de x et les ouverts du y on a l'adhérence de l'image égale à l'ensemble des ouverts de f de l'image de 2 voilà donc ça c'est l'image réciproque de l'intérieur de l'image égale à f moins 1 de l'union des ouverts avec l'image réciproque réciproque des ouverts appartenant à eux eux c'est l'image réciproque de l'image de donc puisque f et continue on peut écrire mais on peut dire que l'image réciproque de l'union des ouverts est égale à l'union de l'image réciproque de chaque ouvert voilà donc f moins 1 de l'intérieur de l'image égale à l'union de f moins 1 2 ori avec et appartenant à i et f moins 1 2 ori appartenant c'est à dire l'image réciproque de i appartenant à eux enfin on trouve que l'intérieur de f égale à f de l'union des ouverts parce que l'union des images réciproques parce que l'on sait que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert donc l'image de donc l'image donc l'union des images réciproques et d'un ouvert égal à l'union des ouverts avec l'ouvert appartenant à eux voilà donc enfin on trouve que ça égale à l'image de l'intérieur de l'intérieur d'eux donc l'intérieur de l'image égale à l'image de l'intérieur maintenant passe à la question 5 c'est la dernière question montrant que l'adhérence de l'image égale à l'image de l'adhérence voilà donc égale à l'image de l'adhérence on a l'adhérence de l'image égale à à l'intersection du fermé avec ce inclus dans f et chaque et appartenant à l'intervalle et donc f moins 1 de l'adhérence donc f moins 1 de l'adhérence de l'image égale à f moins 1 égale à l'intersection de f moins 1 de f et parce que f est continu donc égal à f de l'intersection de fi voilà avec un plus dont f moins 1 de f et parce que l'image réciproque d'un fermé est un fermé donc l'intersection de f moins 1 de f est égal à l'intersection de f avec eux inclus dans f enfin on trouve que donc ça égale à l'adhérence de eux donc l'adhérence de l'image égale à l'image de l'adhérence